Bon début de soirée, merci d'vous joindre à nous. Un avocat et un groupe de droits collectifs veulent faire renverser la décision d'Ottawa d'éliminer la circonscription d'Avignon, l'amitisme à Tanmatapédia. Et Louis-Philippe, le recours judiciaire vise à contester la légalité du redécoupage proposé. Oui, exactement. L'avocat et ex-candidat péquiste dans la région, Alexis Deschênes et l'organisme Droits Collectifs Québec, ont déposé ce recours devant la Cour fédérale. On invoque une violation des droits politiques et démocratiques et une perte de poids politique inadmissible. On a des arguments légaux, alors je pense qu'on peut prendre ce débat-là et l'amener devant un juge de la Cour fédérale. Et on pense en toute humilité qu'on a une bonne cause et qu'on a des bons arguments. L'ex-candidat péquiste et avocat Alexis Deschênes intente une poursuite contre le gouvernement fédéral qui a choisi de rayer complètement la circonscription d'Avignon, l'amitisme à Tanmatapédia. Une poursuite menée avec l'appui de Droits Collectifs Québec, une organisation qui défend les droits constitutionnels des Québécois. De redécouper les régions de la Gaspésie pour faire en sorte qu'elles rencontrent le même nombre d'électeurs qu'une région, par exemple, où il y a des dizaines de milliers d'électeurs au kilomètre carré, ça ne fait pas de sens lorsque l'on considère l'importance pour les citoyennes et les citoyens d'être, oui, représentés à la Chambre des communes, mais aussi d'avoir accès aux services qu'offre un député. Les requérances s'appuient sur un avis formulé par la Cour suprême du Canada en 1991 dans une cause qui concernait le redécoupage électoral en Saskatchewan et sur la loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales. Selon eux, il est impossible d'accepter qu'une circonscription ait une superficie de 30 000 kilomètres carrés. Parce que l'idée, ce n'était pas juste d'arriver à une parité mathématique, mais bien de tenir compte d'autres facteurs comme la géographie, comme les communautés d'intérêt, comme l'évolution historique. Et c'est beaucoup là-dessus, nous, qu'on s'appuie pour dire, bien, présentement, le redécoupage qui nous est proposé constitue une espèce de point de rupture. Les deux demandeurs dans cette poursuite rappellent qu'en 2012, la Commission de délimitation des circonscriptions avait décidé de ne pas abolir un comté fédéral, car le territoire était trop vaste pour offrir une représentation politique adéquate. On veut plutôt proposer des solutions. Ce n'est pas question de loter aux citoyens et citoyennes de la Couronne-Nord de Montréal qui ont reçu une nouvelle circonscription. Donc, c'est simplement d'ajouter un siège tel que demandé dans notre cours pour voir le Québec passer de 75 à 76 circonscriptions au total à Ottawa. De son côté, la principale concernée, Christina Michaud, réagira au cours des prochaines heures. Mais pour le Bloc québécois, il est crucial de maintenir le poids politique de l'Est du Québec à Ottawa. Mettez-vous à la place des autorités économiques, municipales, de la région, de la Gaspésie, qui se désarment pour faire fonctionner leur région et qui soient enlevés un outil aussi fondamental qu'un député. Ça ne se justifie pas par la démographie, ça ne se justifie pas par la tradition, par la pratique ni par le gros bon sens. Les prochaines élections fédérales sont prévues en 2025. Voyons voir si ce recours changera la voie gaspésienne à Ottawa. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Pointe-à-la-Croix. Manifestation aujourd'hui devant le CLSC de Passe-Pébiac. On en parle avec Yannick. Et le syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l'Est du Québec, le CIEC, dénonce la fermeture de l'urgence par le CIS. Oui, le syndicat affirme même que le CIS met la vie des gens de Passe-Pébiac et des environs en danger. C'est pourquoi une trentaine d'employés se sont déplacés devant le CLSC cet après-midi pour dénoncer les mauvaises conditions auxquelles ils font face. Ils étaient une trentaine d'employés du CLSC de Passe-Pébiac à manifester contre la décision du CIS de la Gaspésie de fermer l'établissement, soi-disant par manque de main-d'oeuvre. C'est que dans la nuit de mardi à mercredi, le CIS a fermé le CLSC durant huit heures pour que des infirmières puissent prêter main-forte à leurs collègues de l'hôpital de Maria. C'est assez. C'est arrivé une fois, OK, mais il ne faut jamais que ça se reproduise parce que découvrir le secteur est de la Baie-des-Chaleurs en service d'urgence, ce n'est pas souhaitable. Le CIS dit accorder la même importance aux deux établissements. La différence entre les deux urgences, c'est le centre de traumatologie qui est à l'hôpital de Maria et c'est cela qui fait qu'on doit prioriser cet endroit-là en premier. Le président du syndicat déplore que certains employés aient dû aller travailler dans un département pour lequel ils n'ont pas toutes les connaissances requises. Les infirmières du CLSC de l'urgence de Passe-Pébiac sont très compétentes, mais par contre, ils n'ont pas eu les formations et l'orientation au niveau de la traumatologie et l'orientation du côté de Maria. Les gens du CLSC de Passe-Pébiac font déjà de l'urgence. C'est sûr qu'ils pouvaient être moins à l'aise avec le fait qu'ils changeaient de lieu de travail et aussi le fait qu'il y a de la traumatologie qui est différente du CLSC de Passe-Pébiac. Selon le CIS, il s'agissait de la seule option possible dans le contexte actuel. La direction espère ne pas devoir récidiver. Ce n'est pas quelque chose que l'on désire faire de façon routiniale. C'était vraiment une mesure exceptionnelle. Le CIS à Gaspésie ne veut pas répéter cette situation-là. Les découvertures de services de santé sont fréquentes en Gaspésie. Le CIS a beau se faire rassurant, mais rien ne garantit que des situations comme celle-là ne se reproduiront pas ici ou ailleurs dans la région. Yannick Boudreau, CHAU-TVA, à Passe-Pébiac. Cinq personnes ont subi diverses blessures mercredi soir à Chandler après que leur voiture soit entrée en collision avec un poteau d'électricité. Plus de 2000 foyers ont été plongés dans le noir à la suite de cet accident qui s'est produit sur la rue de la plage. Les services d'urgence ont été informés de l'impact vers 20h45. Selon nos informations, quatre personnes ont été légèrement blessées et la cinquième aurait subi des blessures plus importantes, mais on ne craindrait pas pour sa vie. Elles ont toutes été transportées à l'hôpital. Les circonstances entourant l'accident n'ont toujours pas été précisées. Quatre personnes ont été blessées, dont une plus sérieusement à la suite d'une sortie de route hier en fin d'après-midi à Bonaventure. Pour une raison inconnue, la conductrice aurait perdu la maîtrise de son VUS avant de finir dans un fossé. L'accident s'est produit aux alentours de 16h45 sur le chemin de Normandie. Trois ambulances ainsi que les services d'incendie ont été dépêchés sur les lieux. On ne craint pas pour leur vie. Ici Félix Côté. En raison de travaux sur la rue principale à Tracadie, des commerçants ont de la difficulté à joindre les deux bouts. On vous en parle après la pause. Et Rivière-du-Loup! Après Lapocatière et Montmagny, maintenant vous aussi, vous êtes maniaque. Maniaque moto pour une collection complète de motos et VTT. Maniaque branché pour rouler électrique en VTT, vélo, scooter. Je vous dis que ça roule pour notre entreprise. Une boutique de plus au 386 rue La Fontaine-Rivière-du-Loup et un inventaire du tonnerre à nos trois points de vente. C'est le temps de passer voir l'équipe maniaque pour profiter de cette promotion. À Rivière-du-Loup, Lapocatière et Montmagny. Poitre à meubles et design est prêt plus que jamais à vous recevoir à ces deux secours-sales de Rivière-du-Loup. Venez nous visiter au 290 boulevard de l'Hôtel de Ville pour vos besoins en meubles de cuisine, salon, chambre à coucher. Nos experts en matelas et électroménagers vous attendent au 373 rue Témiscouata. Des produits exclusifs provenant de fournisseurs québécois tels que Verbois, Amisco, Gemmar, Canadelle et encore plus. Une expérience humaine des meubles stylés et dotés d'une qualité remarquable. Voilà ce qui vous attend chez Poitre à meubles et design. Financement disponible. La rentrée scolaire à l'imprimerie d'Aisances, votre détail Armster de Chandler, c'est une rentrée locale. Nous avons pour vous un vaste choix de matériel d'artiste, une grande sélection d'articles scolaires pour petits et grands, des produits de marques québécoises de renommée ainsi que des marques exclusives qui satisferont tous vos besoins, de la maternelle à l'université. Pour le retour à l'école, tous vont au même endroit. Ils choisissent le détail Armster à Chandler. L'imprimerie d'Aisances, graphisme, impression, satisfaction. Le Central Garage d'Atolleville, votre concessionnaire Chrysler, Jeep, Dodge, Ram et Fiat. Une équipe de professionnels passionnés ayant un seul objectif en tête, votre satisfaction. Le Central Garage d'Atolleville, ça vaut le détour. Sous-titrage Société Radio-Canada Aux magasins, partout au Québec. À la lune de la semaine, rencontre avec Pierre-Bruneau et Ginette Saint-Cyr. Le couple nous raconte leur voyage autour du monde où ils ont aussi célébré leurs 50 ans de mariage. Plus, un cahier spécial rentré avec des astuces pour économiser, des recettes pour les lunchs et plus encore. La semaine en vente maintenant. Je ne veux pas faire de compromis. Car ceci est mon Secret. Je l'applique une fois par jour. Fini les retouches. Secret aide à diminuer les odeurs au lieu de juste les masquer. Oui, rapprochez-vous. Secret, au-dessus. Comment stimuler votre libido? Autant l'homme que la femme peut en arriver à un manque de désir. Pour stimuler votre libido et amplifier votre plaisir, les nouvelles capsules aphrodisiaques de Floravie sont reconnues pour stimuler et accroître l'excitation sexuelle. Elles sont tout à fait naturelles et contiennent les ingrédients reconnus pour vous aider à retrouver vos élans de passion. Pour maintenir une vie sexuelle épanouissante, les nouvelles capsules aphrodisiaques Floravie. Faites confiance à votre professionnel de la santé. Dans le cadre de la sortie du film, Le mariage de l'année 3. Entracte Film, Voyage Gendron et Transat vous offrent la chance de gagner un voyage pour deux en Grèce. Visitez la section concours sur EntracteFilm.com. Le mariage de l'année 3, au cinéma dès le 8 septembre. La minière Métau Ossisco a annoncé hier le début d'un nouveau programme de forage à Murdochville. Le programme de forage 2023 vise à poursuivre les forages entamés sur le mont Copper. Des travaux d'évaluation du système de drainage sont en cours. L'assèchement de la fosse à ciel ouvert suivra. D'autre part, Métau Ossisco prévoit faire des expériences métallurgiques sur le site, notamment sur les échantillons de minerais recueillis l'an dernier. La société évaluerait aussi l'environnement souterraine et compte informer la population des ressources minérales récoltées au cours des présents forages. Des travaux routiers en cours sur la rue principale à Tracadie causent des maux de tête aux commerçants. Certains voient leurs chiffres d'affaires chuter de façon importante. Et ce ne serait que le début, car la pluie des dernières semaines ne fait que retarder l'échéance du chantier. Félix Côté. Ça fait plusieurs fois qu'ils bloquent l'accès à cause des travaux. Puis les ventes ont beaucoup diminué à cause de ça. Les gens ne peuvent même pas rentrer. Cette commerçante en a assez des travaux qui perdurent sur la rue principale. L'accès à la savonnerie est réduit et l'achalandage a beaucoup diminué, notamment en raison de l'insuffisance de la signalisation. Mais là, ils nous ont fait un petit perron, comme on dirait. Ça aide un peu. On a retrouvé un semblant d'accès. Selon la ville de Tracadie, le remplacement des canalisations est crucial. Si on n'effectue pas les travaux et que le système manque, on peut être plusieurs semaines et plusieurs mois avec aucun service d'eau d'égout. Au niveau de la santé, les commerçants vont être obligés de fermer. Comme dit, c'est des travaux qui sont obligatoires. En 2019, des travaux sur la même rue avaient poussé un autre commerçant à fermer boutique. La propriétaire de la savonnerie veut à tout prix éviter que ça se reproduise avec son commerce. Là, c'est mon gagne-pain. J'ai deux enfants à faire vivre. J'ai un loyer à payer, pas seulement ici. J'en ai deux, dans le fond. Je ne peux pas me mettre dans les dettes plus que ce que j'ai emprunté pour ouvrir ceci. Ça a été un gros risque. Heureusement, la communauté de commerçants de Tracadie est tissée serrée et la propriétaire de la savonnerie a pu recevoir de l'aide. Elle aurait toutefois aimé que la ville offre aussi une compensation. On essaie de se donner la main le plus possible. J'ai eu beaucoup d'aide, par exemple, des autres commerçants. Quand ils ont vu qu'on était vraiment bloqués, on a eu beaucoup de commentaires. Il y a des gens qui sont venus nous voir. On peut amener des produits dans notre boutique pour essayer d'aider. Ils se donnaient vraiment un coup de main. L'entrée est incroyable. La fin des travaux est prévue pour la fin septembre. Mais les pluies abondantes des dernières semaines risquent fortement de retarder la fin du chantier. Félix Côté, CHAU-TVA, à Tracadie. Les agriculteurs traversent l'une des pires saisons depuis longtemps. La météo a nuit aux récoltes et les pertes monétaires seront importantes. Ils demandent maintenant l'aide du Québec. Patrick Giguère. À la ferme Bourdage, c'est près de 50 % de la production de fraises qui a été gâchée, due au nombre de journées de pluie depuis le printemps. Beaucoup de pertes au niveau de moisissures, températures, beaucoup d'humidité. Ça a causé un peu de problèmes au niveau de la fraise, au niveau de la cueillette. C'est toute la pire saison? C'est la pire saison depuis longtemps. Les bourdages se retroussent les manches et gardent tout de même le moral en vue des fraises d'automne et du blé d'âne, qui sont retardés en raison de l'absence de soleil. Les impacts des changements climatiques, la hausse du coût de la main-d'oeuvre et l'inflation amènent la famille à repenser ses façons de faire. Tous les frais, dans le fond, sont en augmentation. Puis le prix de vente n'est pas nécessairement en augmentation. Ce qu'on voit, c'est sûr que c'est là qu'est le bas blesse un peu. Puis ça fait que là, cet hiver, on va falloir recalculer nos choses peut-être, revoir un peu nos stratégies au niveau volume de production. À la ferme La Cigale et la Fourmi, on a pu cultiver les légumes sans trop de problèmes. Les pertes sont minimes, mais le haut taux d'humidité au sol pourrait éventuellement nuire à la culture. Il y a de l'humidité prolongée, ça va souvent avec des maladies fongiques. Puis ça, que tu sois en bio ou en conventionnel, il n'y a pas grand-chose à faire contre ça. C'est des conditions sur lesquelles, évidemment, qu'on n'a pas de contrôle. Autant dans les récoltes de céréales, de foin, de légumes ou de petits fruits, personne n'est épargné. Mais présentement, je te dirais que c'est assez difficile. La température, les hauts et les bas de la dame nature ne nous permet pas beaucoup d'avoir une vie agréable. Les agriculteurs se désolent de voir que l'aide financière n'est pas adaptée à leur situation, surtout lorsqu'il y a des pertes au champ, comme c'est le cas cette année. Les programmes ne sont pas adaptés. Ils disent qu'ils se réajustent, mais ce n'est pas réajusté. Il n'y a aucune façon. On ne cadre pas dedans, on ne cadre pas dans aucun des aspects qui sont là. C'est très difficile. On nourrit les gens trois fois par jour. Les agriculteurs, on est dans les champs. on met, sauf que le facteur environnemental cause beaucoup plus de mal. La présidente de l'UPA rappelle que des travailleurs de rang sont toujours à l'écoute des agriculteurs qui sentent le besoin de parler lors des moments de découragement. Patrick Giguère, CHEU TVA, Saint-Simeon de Bonaventure. Francis, à la météo, on a une soirée agréable au menu. Les sportifs et amateurs de plein air seront ravis. En profitez-en. Les prochaines heures pourraient être différentes. Les détails en fin de bulletin. Ah bien, on l'a. C'est pourquoi, ça? J'ai tout fait comme... Non! Vite! L'essuie-tout rapido presto. Quand il faut s'en occuper, une feuille, c'est tout ce qu'il vous faut. Et Bounty est 50% plus absorbant. Vous pouvez donc en utiliser moins. Une feuille fait le travail. Ça marche? Ouais, si on veut. Bounty, 50% plus absorbant. Prêt pour un été Ouah? Un été épique, rempli d'aventures excitantes. Vous savez, c'est elles qui font bondir notre cœur dans notre poitrine? Avec le meilleur allié possible. Parce que le voyage fait aussi partie de l'aventure. Et que Ondé nous propose les VUS les mieux équipés pour en profiter pleinement. Ouah, c'est quand l'aventure n'est jamais terminée. Et chez Ondé, le Ouah, c'est notre raison d'être. Mon nom est Fernand Rodrigo, je suis votre boucher de la boucherie Charcuterie du Havre à Kaplan. On vous sert la meilleure viande en Gaspésie. La triple A, la viande guillie de plus de 60 jours, les jambons pique-nique, les côtes levées, les 40 sortes de saucisses, les brochettes sous le quai, grillades de valet frise, geuquis, bacon, croton, boudin, tout est fabriqué sur place. Depuis trois générations, Magella Vaillancourt Incorporé contribue à votre bien-être en s'associant avec Mitsubishi Électrique. Avec leur technologie innovante, les unités Mr. Slim sont éco-énergétiques et classées parmi les plus silencieuses de l'industrie. De plus, elles vous procurent un confort personnalisé grâce à leurs diverses applications. Pour vivre l'expérience Mitsubishi, passez voir notre nouvelle salle de montre au 82 rue Saint-Cyril, à Rivière-du-Loup, chez Magella Vaillancourt Incorporé, 418-862-2503. Broulotte Réal Blouin a fait sa marque en vous offrant toujours le plus gros inventaire de VR dans l'Est du Québec, dans les marques les plus réputées de l'industrie. Cette année, on ajoute les lignes Durango, Connect, Sportsman et Escape à notre impressionnante liste de produits offerts. Et avec un service à domicile gratuit partout en Gaspésie, seul un spécialiste comme Roulotte Réal Blouin peut vous offrir cette tranquillité d'esprit. Roulotte Réal Blouin, on y va pour le choix, on y reste pour le service. Visitez le roulotterealblouin.ca. Les beaux-champs sont tombés en amour avec le parfum irrésistible des perles parfumées Gain. Et leur chien Roger aussi. Avec les perles parfumées Gain, même les vilaines odeurs prennent un parfum de fraîcheur. Avec HelloFresh, vous en avez plus pour votre argent sans faire de compromis sur la qualité ou le goût. Grâce à nos délicieux repas faits d'ingrédients de qualité, vous gaspillez moins et vous pouvez prendre congé de l'épicerie. Commandez à HelloFresh.ca Voici les nouveaux Tis Matins Bacon fumé au miel avec une garniture sucré-salée faite de miel 100% d'ici. Maintenant avec du bacon doublement fumé et des oeufs d'ici fraîchement cassés. Essayez une twist sucré-salé au déjeuner avec les nouveaux Tis Matins Bacon fumé au miel. Pour votre sourire le plus radieux, Crest s'occupe de vous. Bon sourire, Marc! Ouais. Merci. Crest 3D White élimine jusqu'à 100% plus de tâches. Souriez, Crest s'occupe de vous. Quand vient le temps de choisir le bon médicament, votre pharmacien propriétaire affilié à Accès Pharma chez Walmart est toujours là pour vous guider. Il est important de toujours bien lire les instructions et mise en garde du fabricant et garder hors de la portée des enfants. Merci! Vous cherchez un soin réparateur de luxe pour vos cheveux qui ne vous coûtera pas 50 $? La formule provitaminée de Pantene répare les cheveux aussi bien qu'un soin de liaison capillaire à 50 $ pour apporter douceur et résilience contre les signes de dommages. À la suite des inondations du 29 juin dernier à Edmondston, le nord-ouest du Nouveau-Brunswick souhaite s'adapter aux impacts des changements climatiques et limiter les risques afin d'éviter d'autres dommages importants. La ville d'Edmondston met tout en œuvre pour éviter qu'un autre événement, comme celui du 29 juin, ne se reproduise. Après la visite des ministres, pour constater les dégâts, la municipalité souhaite s'adapter au climat et faire des changements importants. C'est faire la séparation de toute la question des eaux usées, mais aussi des eaux de surface. On va éviter de surcharger les réseaux qui sont déjà là. Donc, soit on a des étangs de rétention, soit qu'on va mettre, par exemple, plus de verdure, soit qu'on va réduire aussi la surface d'asphalte. On attend justement des rapports d'analyse d'ingénieurs, etc., qui devraient nous donner ce qu'on va avoir besoin comme région pour s'adapter. Mais pour certains résidents, le mal est déjà fait. 230 propriétés dans le secteur de Saint-Jacques ont subi des dommages importants lors des inondations. Des ponts et des routes aussi ont été lourdement endommagées. La région du Nord-Ouest est parmi celles qui ont été les plus affectées. Et puis, on souhaite vraiment avoir une attention particulière du gouvernement provincial. Il faut prévoir pour l'avenir et non pas juste régler les problèmes qu'on a actuellement. Et la Ville ne baisse pas les bras. Elle veut installer un nouveau système d'égout dans le secteur Saint-Jacques. On veut être certain qu'on arrive au bon diagnostic. Il faut être certain qu'on va réparer le problème et non pas en créer d'autres. ou mettre des mesures en place qui ne seront pas les bonnes mesures. La Commission des services régionaux du Nord-Ouest travaille, quant à elle, sur un projet d'adaptation régionale pour éviter de nouvelles inondations. Ça va être un outil important qui permettra justement de mieux s'adapter au changement climatique, de réduire les probabilités qu'on ait des inondations de ce genre. Mylène Thomas, CHAU-TVA, Edmundston. La Ville de Batters ferme la plage de U-Haul à la baignade. C'est une première en sept ans. La Santé publique du Nouveau-Brunswick a publié un avis aujourd'hui pour signaler la présence de bactéries antérocoques au-delà des niveaux acceptables. L'organisme public avise tous ceux qui se seraient baignés à la plage de U-Haul dans les dernières heures de se laver avec de l'eau chaude et du savon. La mairesse de Batters espère que les pluies annoncées en fin de semaine viendront aider à régulariser la quantité de bactéries dans l'eau afin de pouvoir lever l'interdiction de baignade. Les prochaines analyses de l'eau seront effectuées la semaine prochaine et un nouvel avis sera communiqué aussitôt que les résultats seront connus. La Santé publique fait leur travail et on s'assure que nos plages sont simples pour que les gens puissent se baigner. Et pour nous, comme je vous dis, depuis 2016, ça ne nous a jamais arrivé. On va souhaiter qu'on va aller un autre 7-8 ans sans que ça nous arrive de nouveau. Mais entre-temps, on va demander aux gens de ne pas aller se baigner. Ceux qui empruntent régulièrement le pont JC Van Horn doivent s'attendre à des ralentissements. De nouveaux travaux d'entretien débuteront demain. Ils se tiendront 7 jours sur 7 jusqu'à la mi-septembre. Pendant cette période, une seule voie sera ouverte, mais à part en semaine, aux heures de pointe. La circulation se fera donc en alternant sur une voie. Les travaux de réflexion n'affecteront pas les cyclistes ou les piétons qui auront accès à un trottoir ouvert en tout temps. Les automobilistes doivent donc s'attendre à des retards lors de leur traversée entre Campbellton et Pointe-à-la-Croix pour les deux prochains mois. La météo vous est présentée par Tourisme Bas-Saint-Laurent qui vous invite à prendre le temps de redécouvrir la région. Francis, une fois de plus, on devra faire le deuil du beau temps et on constate qu'il y a plus de brume cet été. Ah oui, encore. On doit dire salut au soleil. Vous l'avez probablement remarqué, vous parlez de brume. On se réveille souvent dans le brouillard cet été. Et ce n'est pas une chanson des bébés, là, « Pourquoi t'es dans la brume? » Mais c'est vraiment Environnement Canada qui le dit, qui l'a enregistré trois fois plus d'heures, ce phénomène, que la normale. La visibilité se trouve souvent affectée en bordure du fleuve. Et bien, ça s'explique. Et on écoute le météorologue Simon Legault. L'humidité dans l'air était quand même un peu plus constamment élevée que normalement. On a reçu beaucoup de pluie. C'est un peu une conséquence, mais ce n'est pas juste à cause de ça. Mais l'humidité élevée dans l'air, en plus de l'eau qui est plus froide, ça aide à générer du brouillard qui peut être soit persistant ou plus fréquent. Et là, on passe à la brume, à un autre système dépressionnaire qui s'en vient dans les prochaines heures. On commence par ce soir, c'est partiellement nuageux sur Gaspé, sur la baie des chaleurs et sur la péninsule acadienne, où il pourrait y avoir quelques gouttes. Aux îles, il y a quelques nuages, ça va s'intensifier au cours de la nuit. On a des vents légers partout, par contre, avec des températures minimum de nuit, légèrement au-dessus des valeurs, entre 14 et jusqu'à 17 degrés. Demain, il y aura quelques rayons en début de journée. Au moins, on s'encourage sur Gaspé. Ça va devenir généralement nuageux en mi-journée. Sur la péninsule acadienne, ça sera couvert avec de plus grandes possibilités d'averses qui vont débuter soit le matin et même en après-midi. Ça continue. Donc, sur l'archipel, aussi de votre côté, les averses vont débuter en après-midi. Au thermomètre, ça reste quand même chaud demain. On parle de 21 et jusqu'à 22 degrés. C'est assez stable au thermomètre. On ajoute aussi en ressenti à peu près 5 degrés avec l'humidex. Au long terme, sur la baie des Chaleurs, les averses se poursuivent samedi. Il y a de bonnes possibilités dimanche, lundi. Bon, c'est mardi qu'on devrait retrouver les rayons en alternance, mais ça reste quand même assez le fixe au niveau des mercures. Maintenant, sur Gaspé, il y a de bonnes possibilités que la dépression soit active de samedi à lundi. Prévoyez le parapluie au cas. Mardi, c'est le retour du beau temps. On va être bien heureux de retrouver enfin le jaune-oranger. Maintenant, sur la péninsule acadienne, on doit traverser les journées de samedi à dimanche sous les averses et la grisaille. Mardi, bonsoir, la crème solaire, les verres fumés et le petit cocktail. On va être bien contents de le retrouver. Et on termine aux îles de la Madeleine. Samedi, ça sera sous les porte-pluies par moment. On compte sur un franc soleil dimanche. Et le retour de quelques nuages par la suite, ça se prend quand même bien. Quand même. Merci beaucoup, Francis. Bonsoir. Voilà, c'est tout pour nous ce soir. On se retrouve demain midi. Passez une très belle soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Des mondes où le temps peut s'arrêter, s'emballer ou même reculer. Pourquoi ne saisirait-on pas la chance de marcher dans d'autres souliers ? Une chose est sûre, c'est nous qui choisissons l'univers à explorer. Il y a tant à imaginer quand on écoute. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperai plus haut, et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent, et vous amènera là où l'aventure commence. Sous-titrage Société Radio-Canada